Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler de la foi. Donc ce livre que je vous présente aujourd'hui est un livre qui compte parmi les trésors du patrimoine. Pourquoi cela ? Car il a été écrit par un imam des premières générations. Donc bien souvent lorsqu'on parle des questions de la foi, lorsqu'on parle des questions de croyance, on a affaire à des livres donc écrits par des contemporains qui nous ont vulgarisé la question afin donc de bien comprendre, ce qui est très intéressant certes, mais qui n'a pas la même valeur qu'un écrit provenant d'une personne des premières générations, des générations qui ont été bénies par le prophète alaikum wa sallam dans lesquelles il nous a dit que ces trois premières générations seraient les meilleures. Donc avoir un imam parmi les grands imams de l'islam qui fait partie des trois premiers siècles et qui a écrit sur la foi, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir le lire et en plus en français. Donc ce livre-là se propose de nous expliquer qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que sa réalité, est-ce que la foi augmente, est-ce que la foi diminue, est-ce que la foi est un seul bloc, est-ce que la foi est composée donc de paroles, de croyances, d'actions. Et donc pour avoir une compréhension saine de la foi, rien de tel que de lire un livre qui va nous expliquer en détail qu'est-ce que la foi. Car bien souvent les gens ont une compréhension limitée de la foi, ainsi par exemple lorsqu'ils vont voir un musulman commettre des péchés, ils vont se dire ah non cette personne-là n'est pas musulmane, elle a commis telle et telle action, alors que ces actions-là sont des péchés qui certes diminuent la foi, certes écartent la personne d'Allah et nécessitent un repentir, mais qui conservent cette personne à l'intérieur de la communauté. Donc il est vraiment primordial de comprendre la question de la foi afin justement de savoir comment croire, qu'est-ce que la foi, augmente-t-elle, diminue-t-elle et ainsi de suite. C'est toutes ces questions-là que cet imam s'est proposé d'aborder avec simplicité et avec science, de façon à ce que le musulman ait une vision et une croyance correctes vis-à-vis des questions liées à l'Imen.